Pour un bon fonctionnement de ce lycée-là, et c'est précisément cela que M. Mendy a compris. Dès les premières heures, parce qu'il faut le souligner, il n'a pas commencé cette année. L'année dernière, lorsque nous avions véritablement besoin d'équipement pour justement faire fonctionner le CM, le M.C. a surgi sans crier gare pour le grand bonheur de la communauté, de la localité qui abrite ce lycée-là. Pour cela, je dis merci à Ibrema Mendy et nous lui renouvelons effectivement notre confiance, parce que ce lycée-là en a véritablement besoin. C'est la suite de ce que j'ai eu à faire l'année dernière dans ce lycée, qui est pratiquement dépourvu de tout. Donc j'ai décidé de venir accompagner l'administration, parce que je considère que si l'administration marche, le lycée, les enfants pourront s'épanouir dans ce lycée. C'est cela, j'ai amené des rampes à pied pour pouvoir tirer les exercices, les devoirs, organiser certainement les examens au niveau du lycée, mais accompagner aussi d'outils, de matériel géométrique pour permettre aux enseignants qui sont dans les mathématiques, la physique, etc., de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je pense que l'idée pour ce matériel géométrique, c'est vraiment de redonner la place de Ziegenchor, de la Casamance, dans ce secteur de l'enseignement. Parce qu'on a eu beaucoup d'intellectuels de haut niveau scientifique qui sont sortis de cette région. Donc ce don pour moi, c'est pour accompagner ce lycée. Dès l'année dernière, j'avais fait un tour ici pour voir, je vois qu'il travaille dans de très mauvaises conditions. Et j'ai pris la décision de dire que je vais continuer à accompagner ce lycée jusqu'à ce qu'il soit au top en termes d'équipement, en termes de matériel et en termes de résultats aussi. Parce que, comme je l'ai dit, nous autres, nous sommes des purs produits de l'école sénégalaise, mais aussi à partir de la région de la Casamance. Moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire ici, avant d'aller à l'université de Dakar, pour revenir encore ici, enseigner à l'université de Ziegenchor. Donc je pense que c'est notre devoir à nous d'accompagner le système éducatif de la région. Et ça, on le fait parce qu'également, le président de la République, le président Macky Sall, nous a toujours demandé d'aller vers les populations, écouter, de prendre leur déléance, de les écouter et de voir dans la mesure du possible comment les aider à régler ces questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !